Musique Salut à tous c'est Linkos, bienvenue dans ce 17ème épisode de Zelda Minish Cap, la dernière fois. Et bien nous avions fait encore quelques petits trucs, comme des petits mini jeux par exemple, en combattant des monstres ou un jeu de hasard qu'on n'a pas du tout réussi, en ouvrant des coffres. On a fait encore quelques assemblages dont on a ouvert encore des coffres, toujours des coffres et tout ça. On avait aussi parlé à un certain Minish qui nous disait que Bookta, en fait, c'était rendu jadis à un endroit. Mais du coup on doit le voir pour se rendre à cet endroit. Mais par contre on voit, et du coup, il se trouve dans une bibliothèque si j'ai bien compris. Enfin, il y a des renseignements dans une bibliothèque pour Bookta, je crois, je ne sais plus. Bon bref, on va parler avec ses lots du coup. Ouais voilà. Le vieux minish de la bibliothèque a déjà exploré le temple de l'eau. Il est vraiment incroyable ce Bookta. Allons lui demander conseil. Donc voilà, ouais. C'est ça en fait. Du coup, vous vous doutez bien que le prochain élément, il se trouve ici quoi. Enfin voilà. C'est indiqué, il n'y a pas de surprise. En plus, bon, Axelon nous dit carrément le temple de l'eau. Au moins, bah voilà, vous savez où se rendre. Et la petite, le petit, enfin le petit correct là, le petit endroit indiqué en rouge. En fait là, c'est là où on doit se rendre pour déposer le pâté pour Brutus, le flacon de pâté. Voilà. Allez, assez parlé. On va se rendre ici. Alors, hop. J'aimerais trouver un endroit rien qu'à moi. Je suis contente d'être enfin arrivé. Mais quelle grande ville. C'est ennuyeux de toujours devoir dormir à l'hôtel. Alors, tu vas assembler des fragments ? D'accord, essayons ça tout de suite. Vous voyez leur nom, Farore. Ça vous rappelle quelque chose ? Et du coup, on débloque un petit truc. J'ai une idée. Je pourrais gagner de l'argent en louant cette maison. Ah ah ! Magnifique, ils seront fusionnés. Ça nous portera chance, c'est sûr. Ok. On ira voir ça après. Hop là. Un fragment du bonheur rouge. Tout va bien, j'ai envie de dire. Le roi est devenu fou. Ça va vraiment trop loin. Hier, des soldats sont entrés chez moi pour me demander si j'avais la force. C'est vrai que le roi s'est peut-être fait manipuler. Alors. Les chambres de bonne et de moins bonne catégorie sont si différentes ? Ok. Mouais. Bon, voilà. Il n'y a rien de bien extraordinaire. Euh... À 400 rubis, c'est trop cher, 400 rubis. Non, non, non. Je ne me reposerai pas. C'est bien trop cher. Une belle arnaque pour pas grand-chose. Ouais, bof, quoi. Euh... J'ai envie de faire un petit truc. Vite fait. J'ai envie de faire un petit truc. J'ai envie de voir un truc. Non. Non, mais... Qu'est-ce que je fous ? Hop là, voilà. Euh... On avait fait un assemblage avec le chien ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait... Je veux parler à maître Hibou, là. Ou maître fantôme Hibou. Oh ! Bah, attends. On ne l'avait jamais vue, elle. J'ai peur des fantômes. Celui-ci a l'air d'être un... Rigolo, mais quand même. Tu n'as pas peur, toi ? Allez, toi, tu fais pas... Euh... Ok. Il rigole, en fait. Bon, bref. Euh... Ok, bon, on ne peut pas y aller. Par contre, on va aller voir lui, après. On va aller le voir tout de suite, même. Je voulais juste vérifier s'il n'y avait pas d'assemblage. Ok. Alors... Eh bien, mon garçon, qu'est-ce que tu regardes ? Je m'appelle Gentaro. Je suis agent immobilier. Je cherche un locataire pour cette maison. Elle est plutôt chic, non ? Mais je ne peux pas la louer... Je ne peux la louer qu'à une seule personne et seulement une fille. Sinon, bonjour, la saleté et le bruit. Si tu connais une personne qui serait intéressée, présente-la-moi. Ah ah ! Bah écoutez. On va se rendre à nouveau là où on était. On va faire ça. Nous, on... Voilà. Alors, euh... On va... Ah ouais, voilà. Donc, en fait, il faut faire un choix entre ces trois-là. Bah, on va parler à elle. Hop. Allez. Cadeau. C'est pour toi. C'est pour toi, Pharoah. Et du coup, normalement, elle l'est... Elle y est. Voilà. Bienvenue, Linkos. Cette maison me plaît énormément. Si tu as un flacon vide, je te donnerai un porte-bonheur que j'ai fabriqué. Ah ah ! J'ai un flacon vide. Tu veux que je mette un porte-bonheur dans ton flacon ? Ça y est, il est dans ton flacon. À la prochaine fois, vous recevez la mulette de Pharoah. Votre défense et votre puissance augmentent pendant quelques temps. Eh oui, en fait, ça sert à ça. Tout simplement. D'ailleurs, on va aller voir les autres. Euh... Ouais. Bah ouais, vous êtes un petit peu envieuse, mais bon. Il fallait que je fasse un choix. Parce qu'elle voulait une maison, mais bon, voilà. Alors, à présent, on va aller... On va aller ici. Eh oui. Bienvenue à la bibliothèque. Oh ! Mais tu es Linkos, le petit-fils de M. Smith. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Bonne lecture. Je suis préposé au pré. Alors, ça va, tandis que moi, collègue... Ah ! Oh ! Il y a des masques, ici. Hop là ! Vous savez ce qui arrive au masque. Hop là ! Alors... Les trois meilleurs livres du mois. Numéro 3, Hyrule d'hier et d'aujourd'hui. Numéro 2, le journal intime de Zelda. Numéro 1, qui peut arrêter Vati ? Alors, numéro 3, hier... Ouais, en fait, c'est la même chose. Alors... Euh... Ok, il ne fait pas d'assemblage, lui. Pour l'instant, il me semble. Ah, ouais, c'est ici. Il gueule. Sur cette étagère, les livres se déplacent tout seuls. Mais personne ne veut me croire. Donc, en fait, Booktus se trouverait peut-être quelque part ici. Alors... Justement, on a ceci. On va... Rétricir. Et on va aller ici. Et vous allez voir... On peut aller ici. Eh oui. C'est terrible, c'est terrible. Des humains ont emprunté des livres. On ne peut plus retourner chez Booktus. Il doit être bien ennuyé tout seul. Ah, comme je m'inquiète. La bibliothécaire doit savoir qui sont les humains qui ont emprunté les livres. Moi, je ne peux rien faire, malheureusement. Eh oui. En fait, Booktus se trouve dans... Dans les parages. Peut-être à droite, ici, d'ailleurs. Mais bon. Comme des humains ont emprunté des livres, on ne peut plus monter. Du coup, on ne peut plus écouter les récits de Booktus. Bouhou. Eh, ouais. Et du coup, on va faire demi-tour. Hop. On va faire demi-tour. Vous allez voir. Et du coup, on va avoir des renseignements. 444 rubis. C'est beau. C'est beau. Ok, bon. Lui, il dit toujours la même chose, du coup. Alors, et toi ? Ok. Alors. Déjà, ça. Voilà. On se fait plaisir. Voilà. Bienvenue à la bibliothèque. Ah, c'est toi, Linkos. Ah, voilà. Pardon. Les trois livres manquant à l'étage, ils ont été empruntés il y a longtemps et jamais rendus depuis. Qui a bien pu emprunter les animaux en image ? Ah, voilà. C'est la jeune fille qui voulait savoir comment élever son chat. Je suis préposé au pré. Alors, ça va, tandis que ma collègue... Ouais, bon. Alors, dans le dernier épisode, on avait été dans une maison où Kya, la jeune femme, qui n'était pas dans sa maison, qui était avec son amoureux. Et il y avait un chat, justement. Et donc, il y avait un livre en plus. Donc, c'est là où il faut se rendre. Eh oui. Oh ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Muto n'a pas de travail assez dur pour le stimuler en ce moment. J'aimerais bien trouver... J'aimerais bien pouvoir l'aider à trouver quelque chose. Bah, écoutez. Un assemblage. Je crois que... Je pense que ça va te faire plaisir. Mais, c'est pour quoi ? Oh ! Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Ça m'a donné la pêche. Je me sens capable de bâtir une maison en 5 minutes. Ah ouais, d'accord ! Super ! Ils se sont rassemblés, mais je suis toujours aussi occupé. D'accord, ok. Pourquoi pas ? Alors, on peut retourner ici, parce qu'il y a le deuxième numéro de Detechine News, en fait. Detechine News, volume 2. Voulez-vous lire ? Oui ! Detechine News, volume 2, l'arme dans le vent cette année. Vous connaissez tous ces boules électriques qui longent les murs. Celles qui vous donnent un bon coup de jus quand vous les touchez. Votre épée ne leur fait rien, alors vous avez abandonné l'idée de les corriger. Vous n'avez peut-être pas essayé tous les objets en votre position. Vous devriez tenter de leur lancer votre boomerang si vous en avez un. Eh oui, parce que ça libère des fées. On avait déjà essayé, et ça marche. Un monstre a mangé votre bouclier ? Pas de panique, corrigez rapidement le gourmand et vous le récupérez. Le bouclier miroir. Ah ah ! Il paraît qu'il existe un bouclier qui renvoie les projectiles des ennemis. Mais ce n'est qu'une rumeur, il ne tient qu'à vous de la vérifier. Alors, le mot de la fin, ce deuxième numéro vous a plu ? J'ai reçu une question d'une lectrice, je vais donc lui répondre tout de suite. Qu'est-ce que vous préférez chez vous, physiquement parlant ? Eh bien, on risque de vous surprendre, ce sont mes gros sourcils. Ah tiens, c'est marrant ça ! A bientôt dans le numéro 3, ciao les fines lames ! Ah c'est marrant ça ! Allez, 200 rubis encore ! Et bon, ça vaut le coup parce que ça donne de très bons conseils. On y retournera la prochaine fois. Alors, vous voyez ici, il y a une maison qui est en train d'être construite, carrément. Allez, on va construire ici. Ok. Bon, ici, il n'y a rien du coup. Lui, si on lui parle... Attendez. Ça n'a pas l'air d'avancer, le recherche pour la force. Ça me déçoit de la part du roi qu'il puisse croire à tous ces légendes. Oui, mais il a été influencé. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis super occupé, ne me gêne pas dans mes expériences. Ok. À la prochaine fois. On ne peut pas le déranger, monsieur. Ah, c'est dramatique. Bon, on va aller ici, du coup. Est-ce qu'il y en a qui font des assemblages ? Je ne sais plus. Attendez. Est-ce qu'on avait parlé au Minish, ici ? Et est-ce qu'on avait fait des assemblages ? Parler, oui, c'est sûr, mais assembler, non. Pourtant, bon. Ok, bon. On va aller voir la... Ouais, la jeune femme, du coup. Hop là. Allez, on sort d'ici. Et donc, c'est par là. Oh, bah il a fini, lui. Alors, mon garçon, c'est une belle maison, hein. Le grand confort. Comme la dernière fois, je veux un seul locataire et uniquement une fille. Si tu connais une jeune fille correcte, présente-la-moi. Ah, bah, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ok. Donc, on va aller. On va aller à... On va aller ici, en fait. Mais d'abord, j'ai envie de juste voir un truc. Je sais, je suis très chiant, mais... En fait, je ne sais plus si on avait fait... Un assemblage en montant par là. Bon, tant pis, hein. On prend des dégâts, mais ce n'est pas grave. Je n'en suis plus trop sûr. C'est ça, le problème. Des fois, je shippe le pain qui reste. Ah là là. Il est bon, le pain ! Le fameux pain. Alors, attendez. Il faut que je vérifie. Ouais, en fait, j'avais fait ce qu'il faut. Mais c'est dur de se souvenir. Donc, ne m'en voulez pas si je fais des détours et tout ça. Ok. Bon. On a énormément de choses à faire s'abuser. Euh... Ok, on va ressortir d'ici. Et on va... Avant d'aller voir la fille, là, on va aller ici. Voilà. Tu as trouvé une maison inoccupée. Allez. Hop. Pour toi. Tu me rends un grand service. En plus, quelle chance qu'elle soit neuve. Bon, du coup, là, ça va être la seule. Elle. Parce que... Si on rentre après... Voilà. Elle est seule. C'est triste de se retrouver toute seule. Faut que je me trouve une maison aussi. Et... Ouais. Ça, c'est vrai. Euh... Bon, elle, c'est toujours pareil. Alors, ouais. On va aller ici. Euh... Ouais. Ouais. On peut rien faire. Mais attendez. Du coup... J'ai ma petite idée. Je ne sais pas si on peut pousser ça en étant petit. Voilà. On va y aller. Mais il est fou, ce chat. Il ne fait pas bon être tout petit dans le coin. Ah, parce que... Le chat, en fait, il veut nous griffer. Vous avez vu ça ? Ah, et on peut le pousser. Parfait. Ok. Du coup, on va récupérer ce livre. Et voilà. Ce premier livre. Vous obtenez un livre de la bibliothèque, les animaux en images. Et voilà. C'est parfait. Euh... C'est parfait, c'est parfait. Ok. Du coup, on va... Euh... Se rendre... Attendez. Hop. On va aller là. Ah ! Si on chassait ses chats plus loin, on pourrait construire une immense maison. Ah 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 ! Ah ouais, d'accord. Mais il ne rigole pas, lui. Il ne rigole pas. Il veut construire des maisons partout. Ah ! Et maintenant, on peut aller ici. Oh, Linco, c'est gentil de me rendre visite. C'est grâce à toi si j'habite ici. Si tu as un flacon vide, je te donnerai un porte-bonheur fait maison. Alors. Euh... Ça, on peut rien faire pour l'instant. Enfin, avec ça, ouais. Et du coup... On va le boire. Tiens. Ah ouais, mais je me suis trompé de touche. Voilà. Et du coup, on devient violé, ça. C'est marrant. Ok. L'allumette de Dean, votre puissance augmente pendant quelques temps. Et en fait, le vert, c'est la défense. Enfin, c'est l'attaque et la défense. Et le bleu, je crois que c'est que la défense. Voilà. Euh... Alors, du coup... Maintenant... Euh... Maintenant, maintenant... Ouais. Il me semble... Je crois que... Je me souviens de ce qu'il faut faire. Mais on ira après. Du coup, on va aller à la bibliothèque pour le deuxième livre. Oh, les animaux en images. Il est enfin de retour. C'est toi qui allais le chercher, Linkos. Merci, tu me rends ainsi fier service. On peut vraiment compter sur toi. Ok. Ensuite, le deuxième livre qui n'a pas été rendu. Voilà. Il s'agit de la légende des miniches. C'est un chercheur qui étudie les miniches qui l'a emprunté. Il habite près de la maison avec les roues de moulin à eau. Ah ah ! On va aller voir. On va aller voir. Alors... Euh... En fait, c'est... C'est ici. Voilà. C'est ici. Mais du coup... Il va falloir se transformer en miniches pour y accéder. Parce que vu que la porte est fermée, on ne peut pas. Mais du coup, on ne peut pas aller ici. Mais on ne peut rien faire pour l'instant. Hop. Eh ! Tu connais les énigmes du trésor. Passe par le pont sur le torrent, par le delin, les terres des fauves, proche de la cascade au fort courant. L'entrée qui te mènera au trésor. On dit que ce trésor rendrait capable de pousser les plus lourdes charges. La légende dit qu'il faut partir de cette maison pour le retrouver. Ah ah ! Alors, ça... Ouais, on ne peut rien faire. C'est ce qui me semblait. Ouais, du coup... On va essayer de rentrer par la force. C'est mouche comme ça. Donc, ouais, c'est ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Le livre que j'ai emprunté ? Ah oui, mais excuse-moi, excuse-moi. Bien, vas-y, entre. Ouais, oui. Je suis Left, expert en Minich. Bon, tu veux le livre de la bibliothèque La Légende des Minich, c'est ça ? Vraiment désolé, mais depuis quelques jours, je n'arrive plus à le retrouver. Des souris l'ont peut-être caché. En tout cas, il n'est pas sorti d'ici. Si tu en as vraiment besoin, libre à toi de le chercher. Moi, je suis trop occupé. Et ouais, on ne peut pas... Bah, on ne peut pas y aller, quoi ? On ne peut pas y aller. Bon, en plus, ça doit se trouver sur le plafond de cette maison. Sauf que le problème, c'est qu'on ne peut pas aller ici. Et on n'a pas la force qu'il faut pour pousser les armoires. Mais juste avant, un Minich nous disait qu'on pouvait récupérer un trésor qui nous permettrait de pousser les plus lourdes... Les plus lourdes charges... Enfin, voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez une toute petite entrée ici, où on peut aller. Vous allez voir. Vous allez comprendre. On va utiliser l'amulette de Dean. On va prendre un flacon. On va prendre de l'eau, plutôt. On va rentrer. Et on va déposer de l'eau ici. Voilà. Ensuite, on va... On va... On va... Re-rétrécir. C'est stylé qu'on soit en rouge comme ça. D'ailleurs. On va aller par là. Et maintenant, on peut passer ici. Et oui ! Héhé ! Et on peut aller là aussi, d'ailleurs. Mais justement ici. Là non plus, on n'a pas la charge qu'il faut pour pousser les plus lourdes... Enfin, les plus lourdes armoires. Du coup, on va aller ici. Du coup, on va aller ici. Et regardez ici. Alors, tu vas absolument y aller. Tu vas te couvrir de gloire si tu ne meurs pas. En fait, ce miniche, c'est le miniche qu'on avait parlé un peu précédemment. Et du coup, on va aller ici. C'est... Et oui ! Il y a plein de subtilités quand même dans ce jeu. Oula ! Je n'y arriverai jamais ! Impossible d'avancer plus loin. J'ai trop peur. Et là, la légende du miniche se confirme. Passe par le pont, tout ça. Et là, on va devoir éviter des chats. Voilà, c'est évité. On ne peut pas passer là, du coup. Attention ! C'est bon, on a réussi. Il y avait un miniche, il se dit d'ailleurs. Et là, on entre ici. Qui aurait cru qu'un endroit pareil se cachait derrière la fontaine ? Bon, dépêchons-nous d'aller chercher ce fameux trésor des miniches. Allez. Ouais, c'est ok du coup. Ok. Euh... Eh, il y a un quart de cœur ici. On ne peut pas le récupérer. En tout cas, pas facilement. Bon, ici, il y a... Il y a l'air d'y avoir quelque chose à gauche, mais on ne peut pas y aller. Du coup, on va aller à droite. Ouais, c'est un peu spécial, hein, tout ça. Eh, il y a une fée, carrément. On peut la prendre, hein. On peut la prendre. Bon, là, il va falloir utiliser le bâton sauteur. Et voilà, on a réussi. Et là... Et là... Ok. On a... Des... Des... Des petites... Des petites coccinelles qui bougent très vite. Ok. Des petites coccinelles. C'est bon. On l'a battu. Et nous obtenons... Les bracelets de force. Ils permettent d'avoir une grande force, malgré un tout petit corps. Eh oui ! On a le bracelet de force, objet récurrent dans la saga Zelda. Qui permettent de porter de lourdes choses, en fait. Tout simplement. Ou de pousser, en l'occurrence, de lourdes choses. Eh oui. Et du coup, on va en faire l'ex... Ouais, bon, je suis tombé. Mais on va en faire l'expérience. Ici. Voilà. Quoi ? Tu as réussi à passer ? Incroyable ! Eh oui. Bon, on va... On va faire durer l'épisode parce que... Parce qu'il y a des choses à faire. Il y a encore pas mal de choses à faire. Tant pis s'il dure 45 minutes. Ça sera pour une fois. C'est pas souvent. Et du coup, on va... On peut pousser ça maintenant. Eh oui ! On peut pousser... On peut pousser les armoires. Excellent quand même. Et on peut passer ici. Et ici... On peut faire un assemblage. Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle maison. C'est bon d'avoir une maison neuve. Ça tombe bien, je voulais justement en changer. J'ai vraiment la chance d'être passé d'un champignon à un tel palace. Allez, un assemblage. Avec ce miniche citadin. Oh, et il se passe encore quelque chose ici. Pourquoi pas. Ce qui est très très bien, ma foi. Ça marche ! Pourvu que ça me porte chance. Eh oui. Hop là ! Ça, c'est parfait du coup. C'est parfait. Allez ! Et on va retourner ici. Et du coup, ici... Hop ! On peut pousser... Pour passer. Parce qu'on n'aurait pas pu passer, vu que les armoires n'étaient pas côte à côte. Et là... Il y a des livres, carrément. Ah ah ! Je m'y attendais. Les livres des humains sont vraiment amusants. Les choix de left qui habitent en bas sont toujours éclairés. C'est très poussiéreux ici, non ? Je devrais faire le ménage. Euh... Ben, on va le faire pour toi. Ah ah ! On a dévoilé ça, carrément. Eh oui ! Hop ! Alors... Oh ! Oui ! J'aimerais bien redescendre ce livre, mais même à deux, c'est dur. Et mon frère est trop pris par sa lecteur pour m'aider. Allez, encore un effort. On va faire ce qu'il faut. Vous allez voir... En fait... Il suffit de venir ici. Et hop là ! Et avec un peu d'effort... On va réussir à faire tomber le livre. Eh oui ! On s'est rendu compte de rien, hein, left. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, on récupère ce... Ce... Deuxième livre. Pas ce second, parce qu'il y en a un troisième. Eh oui ! Un troisième, un peu plus difficile d'accès, d'ailleurs, vous allez voir. Euh... Non, ça se trouve ici, tout simplement. Je suis bête. Et voilà ! Vous obtenez un livre de la... De la bibliothèque, la légende des Milich. Ça, c'est parfait. Si je lui en reparle... T'as trouvé... Retrouvé le livre ? Tu veux bien aller le rendre pour moi ? Bon, il fait pas d'assemblage. On ne sait jamais. Ok. Vas-y, vas-y. Ok, ok, c'est bon. Euh... Et... Et du coup, ouais. On va aller lui rendre le livre. Bon, toi, t'es toujours là. Ce livre ! C'est la légende des Milichs prêtée depuis des lustres. C'est encore toi qui allais le chercher, Linkos. Tu es un amour. Eh, doucement, hein, quand même. Je suis bien... Je sais bien que je suis Linkos. Mais quand même. Enfin, le dernier livre qui n'a pas été rendu tout sur les masques. C'est Monsieur Hagar, le maire, qui l'a emprunté. Étant donné sa position, il pourrait donner l'exemple. Tiens donc ! Tiens donc ! Comme c'est étonnant. Bon, toi, tu fais rien, ok. Euh... Bon, on va aller le voir, hein. Oui, c'est bien moi, Agar, qui ai l'honneur d'avoir été l'humère. What ? Tout sur les masques. Tu dis que c'est moi qui ai ce book. Hum, ça se pourrait bien. Je m'en souviens pas. Bah, alors... Chez moi, ces masques me tiennent compagnie. Ils assistent à toi, alors si tu veux savoir quoi que ce soit, demande l'heure. D'accord. Je sais ce qu'on va faire. On va avoir une indication, normalement, sur quelque chose. Précisément sur... Ah... Où se trouve son livre, plutôt. Et pour cela, il faut parler au Minish qui habite dans sa maison. Monsieur Agar est allé à la cabane du lac avec un livre sous le bras l'autre jour. Avec le tremblement de terre, le chemin qui mène à la forêt de Tillorien est bloqué et il ne peut pas aller le récupérer. Mais quand il est revenu, il n'avait plus le livre. Il a peut-être oublié à la cabane du lac. C'est vrai que monsieur Agar est parfois très étourdi. Tu voudrais aller à la cabane du lac ? Je vais faire une croix sur ta carte. Voyons voir. Voilà, c'est là, juste ici. Et voilà. Donc, il y a deux endroits à aller au lac qu'il y a. Et on va y aller d'ailleurs. Donc, c'est parti. Eh oui, il est quand même très négligent. Ah là 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 là. Enfin bref. Au moins, ça s'est fait. Euh... Je ne sais plus si. Ouais. Elle reste toute seule, elle, malheureusement. C'est un peu triste pour elle, mais bon. Au moins, il faut se dire qu'elle sera tranquille. Bon, ici, il n'y a plus rien à faire en tout cas. Ici non plus. Je vérifie partout, hein. Je vérifie partout. Ouais, ici c'est bon aussi en fait. Bon. Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est enfin un petit peu... Un petit peu quitter cette ville. Parce que, bon, c'est bien beau de rester dans cette ville, mais... Il faut bien partir un petit peu. Ailleurs. Et du coup, on va aller au lac, il y a... Eh oui, eh oui. Hop là. Euh... Je crois que c'est par là. Je crois que c'est par là. Ah bah, je sais ce qu'on peut faire. Déjà, on va faire un petit truc. Hop là. On va plutôt se rendre là, comme ça. Voilà, ça va plus vite. Hop là. Et du coup... Et du coup, et du coup... Aïeux. Euh... Du coup, on peut aller ici. Et oui. Regardez. Hop là. On donne... La pâtée pour Brutus. D'ailleurs, est-ce qu'on peut... Faire un assemblage avec Brutus. Mon maître Foyayas rentre souvent tard. Je me sens un peu seul. Le pauvre. Bon, du coup, on a fait ce qu'il faut, hein. Au pire, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Tant mieux. Euh... Bah, c'est parfait. Ok. Euh... Ok, ok. Très, très bien. Euh... Tata-tata... Ok. Bah, on va... Euh... Maintenant... Et là, on peut pas y aller, hein. Enfin... Euh... Je ne sais plus vraiment comment on y va d'ailleurs. Attendez. On va faire ça déjà. Hop là. Hop là. On revient ici. Tranquillement. Et on va aller... On va aller par là. Et on va descendre plus précisément. Voilà. Attends. D'ailleurs, si je fais ça... Eh oui. Parfois, il y a des fées dans les armes. Même plusieurs fées. Ah oui. Putain, la vache. Euh... Bon, je ne vais pas la récupérer. Parce que je n'ai pas de ça à faire non plus. Euh... Putain, il y a beaucoup de choses ici. Alors, ici, je sais que souvent, il y a des fragments du bonheur à récupérer. Bon. Pas ici, mais bon. Et si je fais ça... Ok. Ça ne fait rien. Allez. Ce n'est pas grave. On va aller ici. Hop là. En direction... Euh... De... De l'autre, là. Et en fait, il faut aller ici. Voilà. On y était déjà allé. On avait déjà fait un tour ici. Hop. Je coupe les arbres. Enfin, les herbes ici. Parce que... Il y a souvent des choses. Et du coup, on est pas allé ici. Et... C'est parti. Allez. C'est parti. Hop là. Tout, 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 tout. Et après ça, je pense qu'on s'arrêtera là. Il y aura encore beaucoup de choses à faire dans le prochain épisode. Ah bah voilà. On y est. Hop là. Et du coup, c'est le troisième livre qu'on avait aperçu. Qu'on peut pousser. C'est parfait. Euh... Vite. Ouh, on a eu chaud. Allez, c'est parti. On revient. Et... Il me semble, ouais. Qu'il y a ces trucs-là. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. On peut regrandir. On peut récupérer le livre. Et... Tout se passe pour le mieux, j'ai envie de dire. Tout sur les masques. Voilà. Eh bien, écoutez... Ta-da-da ! On va s'arrêter ici. Euh... J'espère, en tout cas, que cet épisode vous aura plu, hein. À la recherche des livres. Euh... Euh... On se retrouvera pour le prochain épisode dans lequel on ira rapporter les livres où qu'il faut au monsieur qui est très énervé, qui fait... Voilà, enfin, voilà. Donc voilà, allez. C'était Lincos. Rendez-vous pour le 18ème épisode. Allez, bye tout le monde. Mer Rain. ... ... ... ... ...